... Pourquoi ? Pourquoi il faut qu'on vienne à cette conférence ? Quel est le moteur ? C'est simple, à l'heure actuelle, il n'y a pas de conférence sur le sujet à Rennes. C'est un sujet important, je pense qu'à défaut de pouvoir aider la Terre entière, il est important de s'informer. En tant qu'être humain, c'est un devoir moral et citoyen de le faire. Leur donner une existence juste en s'y informant. Ce sont des gens qui n'ont plus de nationalité. Ils sont rejetés de partout. Ils sont déshumanisés, déscolarisés. Ils n'ont pas le droit à l'éducation. Je pense que juste leur donner un petit peu d'attention et s'y informer, ça leur redonne un peu de valeur. Et je pense que c'est la moindre des choses en tant qu'être humain. que d'au moins à défaut de pouvoir aller aider et de pouvoir les aider à avoir un avenir ou en tout cas à subvenir à leurs besoins, au moins de s'indigner et de s'informer sur le sujet. Bonjour, connais-tu la Birmanie ? Oui. Donc tu sais que c'est un pays situé entre le Bangladesh et la Thaïlande. Est-ce que tu as déjà entendu parler de sa dirigeante ? Oui. Auxan Tsukui. Oui. J'entends des gens dont tu parlais il y a quelques mois. Il y avait beaucoup de... Enfin, dans l'actualité, on parlait beaucoup de la dirigeante. Je crois qu'on lui reprochait son inaction par rapport au problème des Rohingyas. Et c'est dans ce cas-là que j'ai appris qui c'était. Exactement. Parce qu'en fait, elle a été nommée prix Nobel de la paix en 1991. Donc, tu en as déjà parlé. Tu as déjà entendu parler des Rohingyas. Est-ce que tu sais que c'est l'un des peuples les plus persécutés au monde actuellement ? Je m'en doute parce que j'avais vu quelques vidéos par rapport à la situation au Bangladesh. Mais depuis quelques temps, je n'en entends plus parler. Depuis peut-être 5-6 mois, je n'en entends plus parler. Donc, j'ai un peu oublié par rapport à ça. C'est exactement ça. En fait, c'est l'un des peuples les plus déshumanisés. C'est-à-dire qu'on les a privés de leur nationalité. Donc, maintenant, les enfants ne sont plus éduqués. Les femmes sont violées. C'est un peu lourd à dire, mais c'est ça. Les femmes sont violées, la population est massacrée. Ils sont amenés à fuir. Et depuis quelques mois, on n'entend plus du tout parler d'eux. Raison pour laquelle l'association Présence Utile, notre association, a décidé de faire une conférence sur le sujet. auxquelles on sera ravis de devoir participer. Très bien. Bonjour. Connaissez-vous la Birmanie ? Oui. Oui, on connaît. Très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de sa dirigeante ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Aou Sanzuki, prix Nobel de la paix en 1991. Ça ne vous dit rien ? Non. Non, du tout. Non, du tout. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Rohingyas ? Non. Et moi, oui. Moi, oui, un peu. De non, oui, mais je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord. En fait, c'est une minorité birmane, une minorité religieuse birmane, qui est persécutée depuis plus de 50 ans. Et ces quelques années, la persécution s'est accentuée au point que le dernier rapport de l'ONU les a déclarés comme l'un des peuples les plus persécutés. On parle de déshumanisation totale. C'est-à-dire qu'ils sont privés d'éducation, massacrés, violés pour les femmes, privés de leur logement, volés, au point qu'aujourd'hui, ils sont amenés à fuir leur pays. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous les Rohingyas ? Les Rohingyas. C'est un peuple distinct en Birmanie, qui ont notamment une religion distincte. Mais l'histoire, elle traîne sur 50 ans, c'est beaucoup plus long. Mais je vous invite à venir sur la conférence, on en parlera beaucoup plus en détail. Tout conflit-là, c'est à cause des religions ou quoi ? Tout conflit-là, c'est à cause des religions ? Pas que, en partie, en partie. Il y a une histoire avec la colonialisation, etc. Mais en partie, il y a la religion en cause, c'est ça. Ah ok, je comprends, mais moi, à ma passion, je veux juste dire que les gens sont méchants. Sinon, il n'y a qu'à laisser tout le monde, il n'y a qu'à faire sa vie. A propos de moi, moi, dans ma vie, la manière que je vivais, j'aime tout le monde, je m'en fous de ta race religion, je m'en fous de ton ethnie, je m'en fous de là d'où tu viens, je m'en fous de ton continent, je m'en fous de ta couleur. Je veux juste, j'aime tout le monde, je voulais qu'on vive comme ça. Si on vive comme ça, on peut progresser, tu vois. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler de leurs dirigeants ? Oui, oui, je peux parler de leurs dirigeants, même si c'est devant leur président, je peux parler, parce que s'ils me tuent aujourd'hui, c'est fini. Ce n'est pas moi qui va me tuer demain aussi. Je peux leur dire, laisse les hommes faire leur vie, c'est tout. Nous, on a besoin juste de la paix et de la solidarité. Connaissez-vous la Birmanie ? Oui. Oui, j'ai lu une BD récemment là-dessus. Très bien. Ces dernières années, les persécutions se sont aggravées au point qu'un rapport de l'ONU a dit que c'était l'un des peuples les plus persécutés au monde. On parle de, comment dire, de massacres, de viols, de génocides, en quelque sorte, et c'est à un point qu'aujourd'hui, les Rohingyas sont obligés de fuir le pays. Plus d'un million de personnes a fui le pays. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette situation ? C'est malheureux. Enfin, c'est même... Enfin, c'est grave et je trouve qu'en plus, on n'en parle pas tant que ça. Et c'est des trucs qu'au final, on ne se rend pas compte, mais humainement parlant, c'est juste horrible. Et là, nous, on est en France, plutôt bien dans nos vies, tout ça. Et c'est hyper loin de nous, au final, et on ne se rend pas du tout compte des trucs. Et il y a peu de moyens d'être vraiment renseignés, sauf si on s'y intéresse vraiment et qu'on se met vraiment à lire des trucs dessus et tout ça. Mais sinon, on n'en parle pas, quoi. Dans la vie de tous les jours, on n'y pense pas forcément. Si on se dit que son dirigeant a été prix Nobel de la paix et qu'une grande partie de son peuple est maltraité... Beaucoup de personnes ont été nominées au prix Nobel de la paix, comme par exemple Hitler a été nominé. Donc, je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Pour moi, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose, prix Nobel de la paix. D'accord. Bonjour, connaissez-vous la Birmanie ? Non, pas du tout. En fait, c'est un pays situé entre la Thaïlande et le Bangladesh. Avez-vous déjà entendu parler de sa dirigeante ? Non, non, non. Pas du tout, non. En fait, c'est vraiment... Enfin, je ne connais pas du tout... Très bien. En fait, elle a été élue prix Nobel de la paix en 1991. C'est madame Aung San Suu Kyi. Avez-vous déjà entendu parler des Rohingyas ? Assez rapidement, mais je sais qu'il y a un petit conflit politique autour de cette communauté, mais je ne saurais pas trop en dire plus. J'en ai entendu parler de non dans les médias, mais pas plus que ça, non. Exactement. Alors en fait, les Rohingyas, c'est une minorité religieuse birmane qui est persécutée depuis plus de 50 ans. Seulement, ces dernières années, les persécutions se sont aggravées. Tant et si bien que l'ONU a... Dans l'un des derniers rapports de l'ONU, ils ont été nommés comme l'un des peuples les plus opprimés du monde. Qu'est-ce que vous pensez de la situation au regard de la dirigeante qui est prix Nobel de la paix ? Ça semble assez paradoxal aussi. Surtout qu'on n'en parle pas vraiment. Donc si elle est prix Nobel de la paix, elle doit avoir une certaine notoriété. Et le fait que ce soit étouffé, ça... C'est justement qu'on n'en parle pas dans les médias, à la télé... Ça semble assez paradoxal. Et du coup, pourquoi elle est... Enfin, elle a eu ce prix Nobel de la paix, pour quelles raisons exactement ? Et si elle est toujours dirigeante, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peuple qui est encore plus persécuté ? Ça pose de nombreuses questions, en fait. C'est un prix Nobel, tout simplement. Sur le regard du monde par rapport à ces personnes qui reçoivent un prix Nobel. A savoir que les Rohingyas sont un des peuples les plus persécutés au monde. Un décalage, en fait, entre la dirigeante et le fait qu'il se passe au pays, mais... Je crois qu'on lui reprochait son inaction par rapport aux problèmes des Rohingyas et... Ce sont des gens qui n'ont plus de nationalité. Ils sont rejetés de partout. Ils sont déshumanisés. Ils ont un besoin juste de la paix et la solidarité.